S'il est un mot qu'on accole le plus souvent au nom de Baudelaire, c'est bien celui de Spine. Ce mot étrange, emprunté à l'anglais, désigne la rate et par extension la mauvaise humeur. En effet, les Grecs, dans le cadre de la théorie médicale des humeurs, pensaient que la rate déversait un fluide noir dans le corps, la bile, la bile noire. Par un dérèglement de celle-ci, se produisait alors la mélancolie. Baudelaire a recours à un mot étranger pour nommer ce sentiment qu'il envahit régulièrement comme s'il lui était impossible de le nommer avec les mots de sa propre langue, comme s'il était dans son essence même une expression de l'étrangeté. La série des Splines, quatre poèmes du même titre, vient pour ainsi dire clore la première section du recueil, dans l'intitulé de laquelle figure déjà le terme de Spline, opposé à celui d'idéal. En effet, ces deux notions résument ce que Baudelaire nomme dans un extrait de son journal intime la double postulation. Je cite « Il y a dans tout homme, à toute heure, deux postulations simultanées, l'une vers Dieu, l'autre vers Satan. L'invocation à Dieu ou spiritualité est un désir de monter en grade. Celle de Satan ou animalité est une joie de descendre. » Spline 78, revenons-y, outre sa plombante beauté, est un bon moyen pour nous de définir le Spline. Lisons-le donc pour commencer. Quand le ciel, bas et lourd, pèse comme un couvercle, sur l'esprit gémissant, aux proies, aux longs ennuis, et que de l'horizon embrassant tout le cercle, il nous verse un jour noir plus triste que les nuits, quand la terre est changée en un cachot humide, où l'espérance se comme une chauve-souris, s'en va battant les murs de son aile timide et se cognant la tête à des plafonds pourris, quand la pluie, étalant ses immenses traînées d'une vaste prison, imite les barreaux, et qu'un peuple muet d'infâmes araignées vient tendre ses filets au fond de nos cerveaux, des cloches, tout à coup, sautent avec furie, et lance vers le ciel un affreux hurlement, ainsi que des esprits errants et sans patrie qui se mettent à geindre au pignâtrement. Et de longs corbillards, sans tambour ni musique, défilent lentement dans mon âme. L'espoir, vaincu, pleure, Et l'angoisse, atroce, despotique, sur mon crâne incliné, plante son drapeau noir. Le spleen se manifeste d'abord comme une impression de pesanteur et d'enfermement. L'être ploie sous la lourdeur de son existence terrestre, dans laquelle il se sent enfermé. Ce couvercle, c'est celui que met l'ennui sur l'esprit. Rappelons qu'il est, selon Baudelaire, au lecteur, le plus laid, le plus méchant, le plus immond, dit-il, de tous les monstres qui peuvent assaillir l'homme. Le spleen, c'est donc l'ennui, dans ce qu'il a de plus carabiné. Il s'exprime souvent dans la météo de l'âme par un ciel sombre et tourmenté. On retrouve dans le poème, ainsi, le noir de la bile mélancolique. Car le spleen verse un jour noir plus triste que les nuits. Vision d'apocalypse, s'il en est. Le temps, à la fois météorologique et temporel, si je puis dire, se dérègle. La terre devient un cachot humide. Les gouttes de pluie deviennent dans la troisième strophe les barreaux d'une prison. Et le ciel est rempli d'un affreux hurlement. Bref, ce n'est pas la joie et c'est le moins qu'on puisse dire. Effectivement, Baudelaire donne à son spleen le sens que la psychologie donnera ensuite à la dépression. Ce mal existentiel, pareil à un peuple muet d'infâmes araignées, selon une inquiétante métaphore dont Baudelaire use et a le seul secret, vient tisser dans le cerveau de sa victime la toile du désespoir. L'esprit se perd, erre, s'empatrie, dit-il, et n'a plus d'autre ressource que de crier, que d'hurler sa douleur, de geindre au pignâtrement, dit-il. Le spleen est ainsi une souffrance, un tumulte d'angoisse qui fait voir la mort et qui mène dans l'âme une sorte de guerre contre l'espoir. Le poème s'achève ainsi sur une défaite, comme s'il ne pouvait pas en aller autrement. L'espoir vaincu pleure, dit-on dans l'avant-dernier vers, et l'angoisse triomphe. La dernière métaphore qui jalonne ce poème proprement cauchemardesque donne à voir l'horreur de cet échec, puisque on voit l'angoisse plantée sur le crâne du poète, son drapeau de la victoire, son drapeau noir, évidemment.